Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire on va utiliser le portail des douze pour les cartes signes, le tarot de Marseille seulement les arcades majeurs, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez c'est parti ! Les Vierges pour juillet 2021. L'arcane 13. Bon, il va y avoir des changements sur ce mois de juillet. Donc l'arcane 13 va nous parler de transformation, de fin. Ouais, de fin et de transformation. Pour l'instant je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. On va aller voir. Allez, l'état d'esprit. Alors ça peut être une fin souhaitée, non souhaitée. Ça peut être des transformations, des changements à l'intérieur d'une situation. On n'est pas forcément sur de la fin quand même. Mais du changement, ça c'est sûr par contre. Allez, l'état d'esprit des Vierges. Vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur du changement ? Vous avez peur de manquer matériellement, affectivement ? En tout cas, il y a des peurs ici. Alors, ce qui est rassurant avec le 5 de denier, c'est qu'elles ne sont normalement pas justifiées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être entouré et qui a peur d'être abandonné par exemple. Alors qu'il a une famille, que tout est stable et objectivement, il n'y a pas de raison avec un 5 de denier. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de raison objective que ça n'existe pas. Alors, ce qui vous préoccupe, le 9 de denier, d'accord, c'est de ne pas avoir suffisamment d'informations ou de connaissances pour sécuriser votre situation. Ça, c'est vaste parce que ça peut aussi bien parler de ne pas avoir assez de compétences professionnelles pour garder son emploi par exemple, de ne plus être en capacité de suivre parce que, voilà, je ne sais pas, la technologie vous dépasse si vous êtes dans un domaine comme ceci ou vous n'avez pas fait assez de formation. Voilà, on peut avoir ça. Et puis, on peut aussi avoir le fait de se dire, je manque d'informations, je manque de savoir pour continuer tel projet, telle relation. Voilà. Donc, on voit que ce qui vous préoccupe, ce sont des peurs, a priori liées quand même au matériel, on est dans le denier, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines, bien évidemment. Vous avez peur de manquer et de ne pas avoir les compétences pour assurer votre sécurité. Voilà. Ça, c'est d'où peut-être un changement qui s'opère. Ou un changement qui provoque ça aussi. On a les deux options. Allez, les vêtements, on va aller voir. Regardez. OK. Donc, il y a bien une fin. Là, par contre, une transformation radicale et profonde, en tout cas. Bon, je vais avancer un peu dans le tirage parce que ça sera plus simple pour moi. D'accord. Donc, on vous dit que si le changement n'est pas subi, on vous dit qu'il va être bon de prendre du temps de réflexion. Après, s'il est subi, il va aussi falloir s'intérioriser pour essayer d'en sortir le cadeau caché, comme je dis. On va voir. Ouais. OK. Alors, on va travailler sur l'acceptation. OK. On va voir la suite du tirage. Mais déjà, ici, on a toutes les circonstances qui nous permettent de dire que votre travail sur ces changements-là, c'est de travailler l'acceptation. Vous défendre, non pas qu'il ne faille pas se défendre, mais en tout cas, débattre ou essayer de se battre contre ce changement est visiblement inutile et perdu d'avance. Il est plus sage de se mettre en position d'ermite, de réflexion, d'essayer d'apprendre de cette expérience-là, de cet événement, pour en retirer un mode d'emploi pour la suite. C'est ce qu'on vous conseille. Lutter contre ce changement n'est pas une bonne chose. D'accord. Même si vous avez peur, ces peurs ne sont pas justifiées. C'est ce qu'on vous dit ici avec le 5 de denier. On va aller voir émotionnellement. Ça doit être difficile. Bon, ça va. Émotionnellement, il y a quand même de la stabilité. L'empereur nous dit qu'on arrive à garder de la stabilité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que ce changement peut peut-être vous faire peur, peut peut-être vous inquiéter et vous mettre en position de défense, alors que finalement, il pourrait être bénéfique pour vous si vous arriviez à trouver l'aspect positif de la chose. Bon, on va voir. On va essayer d'avancer. Matériellement, 6 de coupe. Il y a de la nostalgie par rapport à ce que quelque chose, une situation, vous pouvez offrir. Vous en êtes à un carrefour de votre vie, mais ça, ça ne m'étonne pas. Cet endroit-là, c'est où vous en êtes dans votre chemin de vie. D'accord. Ça, c'est l'impact émotionnel, l'impact pratique. Et ici, c'est où vous en êtes dans votre vie. Et on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins. On va aller voir la dernière carte. Ok, cavalier de bâton. Vous avez l'énergie requise pour avancer, pour aller de l'avant. Ça, c'est déjà super positif. Bon, alors, les vierges. Ce tirage est un petit peu lourd. Mais je me dis que s'il sort comme ça, c'est parce qu'il va probablement vous permettre d'anticiper la situation, d'y réfléchir et d'aborder les choses de la meilleure façon qui soit. Donc, ici, on ne va pas aller détailler ces deux cartes-là dans le sens où il y a une fin, il y a quelque chose qui se transforme radicalement et qui vient ressusciter vos peurs. On va essayer de s'appeler à qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qu'il faut éviter et comment les choses peuvent évoluer. Allez, on va regarder. Je pense qu'exceptionnellement, je vais tirer la totalité du tirage pour avoir une vue d'ensemble et éviter de vous perdre en conjecture avant la fin de toutes les cartes. Alors, donc, ici, on a le 9 de coupe. Ok. Ici, on a le 21. Et oui, ce qui vous préoccupe, c'est la réalisation. D'accord ? Mais ça, c'est normal. C'est l'ouverture, la réalisation. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane 13 ici ? On a le 3 de pentacle. Ok. Avec l'ermite, nous avons le page de denier. Ici, nous avons le 9 de denier. Donc, c'est exactement la même qu'ici. Donc, vous voyez bien comment vos préoccupations, finalement, là, ça nous conforte en fait. Il y a probablement beaucoup d'appréhension, mais qui n'est peut-être pas adapté ou en tout cas en adéquation avec la réelle problématique. Loin de moi, l'idée d'aller nier vos angoisses et vos peurs, ça ne sert à rien de les nier. Il va falloir les vivre et elles sont justifiées puisque vous les ressentez. Mais ce que le tirage nous dit, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus de peur que de mal, finalement. Parce que là, on voit que le 5 nous dit, on a des peurs qui ne sont pas fondées normalement de façon objective. On a la peur de ne pas savoir ce qu'il faut pour assurer notre sécurité. Et on nous dit que ce qui va jouer en notre défaveur, c'est d'avoir peur de ne pas savoir ce qu'il faut pour assurer notre sécurité. Donc, votre état d'esprit, enfin en tout cas ce qui vous préoccupe, ne semble pas justifié dans le réel. Maintenant, il n'en demeure pas moins que ça crée une inquiétude chez vous et qu'il faut l'entendre. Mais peut-être qu'il va falloir rationaliser pour essayer de l'éloigner. Ça, c'est intéressant. Avec l'empereur, on a la tour. Tout va bien. Ah, j'aime bien les tirages comme ça qui ne sont pas simples. Je préfère vous dire que tout va aller super bien pour le mieux et qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, en même temps, ce n'est pas ce qui vous aide le plus. Donc, c'est aussi intéressant d'aller explorer ça. Alors, ça, ah oui, celui-là, celui-là, c'est une carte qu'ils ont rajoutée. Alors, si vous savez, ah non, pas du tout. Excusez-moi, c'est la première fois que je me sers de jeu. Donc, je n'ai pas encore bien en tête toutes les cartes. Non, excusez-moi, c'est l'arcane 13. C'est l'arcane 13. Parce que je sais qu'ils ont rajouté deux cartes. Il y a une arcane 23 et une 24, je crois. Et dont je ne connais pas la signification, bien évidemment, puisqu'elles sont en dehors de la structure du tarot. Donc là, non, on est sur l'arcane 13. Regardez, c'est marqué là. Donc, on est sur la même. Elle a quand même réussi à sortir trois fois. Donc là, même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas vous annoncer autre chose qu'un changement. Donc, matériellement, il y a un changement qui vous rend nostalgique de ce que vous aviez avant. Mais, à mon avis, c'est parce qu'il y a des peurs. Ça ne veut pas forcément dire que ce qui suit est moins bien. Alors, et ouais, 14, la tempérance. Ça, c'est chouette. Ok. Bon, ça se dessine pour moi, pour l'interprétation. Et vous allez voir que dans les faits, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. L'issue est plutôt bonne. On va aller la valider ici. Ouais, 8 de couple. Ok. Bon, allez, les vierges, du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça, avec un tirage aussi lourd, de tout prendre et d'aller analyser ensuite ensemble. Donc, comme je vous disais, il y a des peurs ici par rapport à le 9 de couple, c'est l'idéal. C'est qu'en fait, vous êtes en recherche d'idéal et vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de ne pas l'obtenir. Vous avez peur de manquer ou qu'on vous enlève ce dont vous rêvez. Ici, on vous dit, bah oui, vous avez peur de ne pas savoir assurer votre sécurité parce que ce qui vous préoccupe, c'est quand même une réalisation, un aboutissement et quelque chose qui vient clôturer une démarche, une recherche, que ce soit affectueuse, affectueuse, pas du tout, sentimentale ou professionnelle. On voit que c'est comme si vous vous représentiez un monde fini. Alors, je vais m'expliquer. Ce qui est embêtant ici, c'est que vous auriez pu penser que dans l'idéal, il fallait donner ou faire beaucoup d'efforts sur un temps donné, court ou long, peu importe, et qu'après, on avait la tranquillité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le job, normalement, on est tranquille, on est peinard. Et c'est ça que vous voulez et c'est ça que vous n'arrivez pas à obtenir. Et c'est ce qui vous préoccupe le plus. Or, on vous dit, bon, déjà dans les faits, on a, où est-ce qu'il est notre page ? Il est là, notre page, voilà. On a le page qui nous dit que de toute façon, le travail est continu, que le travail, ainsi qu'avec l'ermite, la recherche personnelle est continue, est infinie. Il va falloir travailler ou œuvrer tout au long de votre vie. Cependant, on n'est pas obligé de se sentir en insécurité constante parce qu'on n'a pas obtenu l'aboutissement. Ici, on vous dit, bien évidemment, quand vous allez arriver au terme de quelque chose, que vous allez le réaliser, il va y avoir ce sentiment de satisfaction, mais qui va tout de suite se transformer en un autre challenge, en une autre envie, en un autre but, un autre objectif. Donc déjà, ça, c'est important de voir que vos peurs découlent de cette, peut-être de cette croyance erronée qu'on peut, à un moment donné, s'arrêter. Que ça peut, voilà, qu'on ne sera plus obligé de fournir des efforts. Alors, je suis désolée si vous prenez ça pour, parce que je me rends compte, au moment où je le dis, que vous pourriez vous dire, elle nous prend un peu pour des idus, on sait très bien que la vie, ça ne s'arrête pas comme ça. Qu'à un moment donné, tout ne nous tombe pas tout cuit dans le bec et qu'on n'a plus d'efforts à fournir. Je ne dis pas forcément dans la vie. Peut-être que dans la situation qui vous préoccupe ou à laquelle vous pensez, là, au moment où vous regardez ça, ça peut être le cas. On pourrait se dire, ben, quand j'aurai, par exemple, voilà, quand j'aurai mon diplôme, si on fait une reconversion professionnelle ou je ne sais quoi, là, c'est dur, je suis en train de travailler en plus de mon job, je fais plein d'efforts. Quand j'aurai mon diplôme, ça sera chouette, ça sera bien et j'aurai, voilà, tout ce que je veux au niveau pro. Ce n'est pas forcément vrai. Voilà, c'est ça. C'est cette croyance qui a un idéal, qui a quelque chose de parfait et d'avoir peur de ne pas l'atteindre, qui se joue ici. Et donc, si vous voulez, il y a une fin, il y a une transformation qui vient vous rappeler ça. Donc, soit vous finissez une étape de vie et ça crée des changements dans votre vie et vous vous rendez compte que ce n'est pas le 21, que ce n'est pas un aboutissement, parce qu'il y a bien une reconnaissance, mais avec le 3 de Pentacle, on est sur une reconnaissance assez sympathique, voilà, mais pas non plus exceptionnelle. Ce n'est pas le roi de bâton avec son succès incroyable. Ce n'est pas le 21 avec sa réalisation exceptionnelle. Voilà, on est sur une reconnaissance tout à fait satisfaisante, mais pas extraordinaire. Ce qui va vous aider ici, c'est de prendre conscience qu'il va falloir trouver une méthode sur le long terme. Vous ne pouvez pas mettre énormément d'énergie sur un temps court ou d'un seul coup dans quelque chose. Il va falloir ménager votre monture. C'est ça qu'on vous dit. Il faut vraiment vous ménager pour aller vers un objectif. Ce qui se passe là, cette transformation que vous vivez, qui est indéniable, on a trois fois la carte 13 qui est sortie. C'est-à-dire que j'utilise trois jeux, les trois ont sorti l'arcane 13. Donc, ce n'est quand même pas rien. Il y a réellement un changement. En plus, on a émotionnellement une tour qui nous indique qu'il y a un bouleversement, mais qu'on gère quand même plutôt pas mal. D'accord ? C'est deux arcanes majeures, mais on est quand même assez stable dans la tempête, finalement, j'ai envie de vous dire. Ce changement, il ne va pas falloir y résister et il ne va pas falloir le nourrir de vos peurs. S'il y a une phrase à retenir de cette guidance qui est laborieuse pour moi, c'est de ne pas opposer vos peurs en résistance à ce changement. Acceptez-le parce que finalement, ce changement, regardez. Et ici, c'est très intéressant. On voit que vous êtes à un carrefour de vie, le deux de bâton. C'est vraiment la croisée des chemins. Et pourquoi ? Pour retrouver l'équilibre 14, la tempérance, la guérison, l'équilibre, l'apaisement, la joie, la légèreté, la communication. Alors, ça peut être la communication entre deux aspects de votre personnalité. Des fois, il y a une partie de nous qui veut quelque chose et une autre qui veut autre chose. Ça s'appelle l'ambivalence, la dualité. On la vit tous à certains aspects. Et la tempérance vient de nous dire qu'on arrive à concilier ça. Donc, si vous voulez, c'est une étape particulièrement importante qui peut se révéler douloureuse. Bien évidemment, avec trois arcanes 13, je ne vais pas vous dire que vous allez vivre ça avec une légèreté incroyable. Mais plus vous allez y opposer vos peurs et vos craintes, plus ça sera peut-être long et douloureux. Or là, on vous dit finalement d'utiliser le mot que je déteste, mais qui... Non, je ne vais pas l'utiliser d'ailleurs. C'était lâcher prise. Je ne vais pas vous faire de suspense. Mais j'ai plutôt envie de vous dire de travailler l'acceptation. Vraiment. Travailler l'acceptation de ce qui est, de ce qui arrive, de ce qui se profile, parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui va vous remettre dans une énergie de quête, de quête pour aller chercher autre chose. Donc ici, le mois de juillet, finalement, les Vierges, dans peu importe le domaine qui vous préoccupe, il y a un changement auquel il ne faut pas résister. Ce qui vous fait peur, visiblement, n'est pas aussi intense, n'est pas aussi concret que ce que vous pourriez imaginer ou ce que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous pouvez vous faire aider pour relativiser par rapport à ça. Je ne sais pas. Vous avez peut-être des amis à qui vous pouvez parler, trouver un thérapeute ou peu importe. Mais en tout cas, là, ça va être une question d'angoisse. Très clairement, il faut essayer de traiter ces angoisses parce qu'elles vont vous faire résister à ce changement qui, finalement, n'est pas insurmontable psychiquement et émotionnellement, qui n'est pas non plus insurmontable au niveau matériel et qui vous permet simplement d'aller vers un meilleur équilibre, d'aller vers une réconciliation avec vous-même et qui vous remet en action vers une quête nouvelle qui vous tient à cœur. Donc là, voilà pour vous, les Vierges. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que ce tirage, il a été assez lourd. Je crois que je me suis beaucoup répétée. J'espère que, voilà, il y a des tirages qui ne sont pas faciles. Voilà, c'est plus simple quand je vous dis que tout va bien. Mais là, ce n'est pas forcément le cas. Essayez de ne pas le voir comme le fait que je vous annonce un mois difficile et que ce n'est pas cool et que ça va vous déprimer. Essayez de le voir comme à quoi je peux m'accrocher, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour finalement vivre ça le plus facilement possible ou de façon plus fluide. Parce que c'est vraiment ce qui vous est proposé ici. On vous dit, ne vous accrochez pas à vos peurs, ne résistez pas à ce changement. Finalement, il est bénéfique et essayez d'en retirer une expérience pour une nouvelle action et une nouvelle quête. Voilà. Ok, les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ce tirage a résonné. C'était aussi très, très, très pointu, très précis. Ça m'a fait ça aussi avec les lions. Donc, j'imagine bien que ça n'a pas été très parlant pour tout le monde. Mais visiblement, c'est un message qui devait être passé. C'est quelque chose qui devait être énoncé. Énoncé, surtout pour que vous puissiez trouver des ressources si vous êtes vraiment dans cette triple transformation, ces changements importants. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là pour ceux qui ont tenu jusque-là. Je vous souhaite quand même un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les guidances du mois d'août. Au revoir.